... Fondamentalement, le monde occidental a l'impression de subir ou de jouir, la question de point de vue, d'une forme de fatalité, de mouvement historique qui s'écrit de lui-même. ... Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que je ne pense pas que cette idéologie du progrès détruisent tout. Elle est quelque chose en elle-même et quelque chose d'extrêmement puissant. Tout conservatisme aujourd'hui n'est souvent finalement qu'une gauche mélancolique et déçue. Les fondamentaux de cette culture moderne, à mon sens, c'est anti-politique. Et dans mon sens, ça n'est jamais allé jusqu'au bout du processus. Donc, on est toujours un tiragé. Quelque part, ce n'est pas possible que ça allait jusqu'au bout du processus. Sinon, en effet, ce serait un nihilisme. J'entends votre objection. Je partage la condition. C'est notre désaccord. Ce que vous présentez là, j'appelle ça le fondamentalisme de la modernité, non pas l'intégralité d'expérience moderne. Ce que vous appelez le nouveau régime, est-ce que ce n'est pas simplement l'autodéploiement de la logique des droits ? Je cherche dans la modernité le camp de la permanence, le camp du durable. Mais pour moi, la seule permanence de la modernité, c'est précisément qu'elle n'en a pas. C'est que c'est une idéologie de l'instant. Sous-titrage ST' 501